Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de la semaine qui démarre le lundi 12 avril. Toujours deux parties dans mon horoscope, je vais vous parler dans un premier temps de ce qu'il y a au-dessus de notre tête cette semaine. Et puis dans une deuxième partie, je vous parlerai d'un truc, pour changer, pour varier les plaisirs, je vous parlerai du couple soleil-lune. Couple soleil-lune, c'est un truc, c'est vraiment la base, c'est intéressant de mon point de vue. Après, vous me direz ce que vous en pensez. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel pour cette semaine ? Il y a, ça démarre lundi, ça démarre fort, ça démarre fort parce qu'il y a une nouvelle lune dans le ciel. Une nouvelle lune, nous on est sur Terre, on regarde dans l'axe, soleil et lune sont conjoints, on démarre un cycle d'un mois. Je vous ai fait une vidéo dédiée, donc je ne vais pas trop parler du sujet dans le détail, mais globalement c'est une énergie nouvelle. Mais donc qui est gagnant ? Il y a des super gagnants cette semaine, parce que soleil et lune, conscient-inconscient, les deux, reliés ensemble pour démarrer un nouveau cycle, c'est excellent pour qui ? Surtout qu'en bélier, il y a plein de choses cette semaine, il y a plein de choses en bélier. Bélier, il y a soleil-lune, donc bien sûr on démarre la semaine comme ça. La lune, elle fait 13 degrés jour, donc demain elle sera en taureau, dans trois jours elle sera en gémeaux, etc. Et puis il y a également Mercure, la communication en bélier, Vénus, l'amour en bélier, toujours ! Alors qu'est-ce que ça donne ? Quatre planètes en bélier pour démarrer la semaine. Pour qui est-ce que c'est excellent, excellent, excellent au niveau de l'assurance, au niveau de la sensibilité, au niveau de l'aptitude à communiquer et enfin au niveau de la disposition que nous avons tous à vibrer, à fonctionner sur le plan émotionnel et affectif ? Alors, les gagnants, attention, attention ! Les béliers, bien évidemment, c'est chez vous que ça se passe, vous invitez à domicile, donc vous bénéficiez au maximum de ces planètes qui sont des planètes doux, souples, rapides. Quand c'est Saturne, c'est l'ours, c'est un gros pavé sur le nez, mais en revanche, quand ce sont des planètes agréables, comme le Soleil, lumière, comme lune, sensibilité, comme Mercure, aptitude à communiquer, et comme Vénus, disposition à fluidifier, à mettre de l'huile dans les rouages, à optimiser les élans affectifs, c'est excellent ! Donc, j'ai cette concentration planétaire en béliers, on y va, c'est parti ! Super pour mes béliers, super pour mes signes de feu, toujours les mêmes, me direz-vous ! Super pour mes lions, super pour mes sagittaires, et puis ceux qui sont à 60 degrés en amont, en aval, on les connaît ! 60 degrés avant mon bélier, j'ai mes versos, mes versos, 60 degrés, hein ! Et puis, 60 degrés après mon bélier, j'ai mes Gémeaux ! Donc, je vous les refais, les méga gagnants de la semaine, encore cette fois-ci, je suis désolé, c'est comme ça, il y a des lois de série, puis ça dure, hein, puis ça tourne, chacun son tour ! Donc, Bélier, lions, sagittaires, versos, Gémeaux, vous cinq, voilà, on aimerait bien être à votre place quand il y a des aspects comme ça ! Bon, ils sont rapides, il faut se faire une raison, hein, ça évolue vite, mais en tout cas, toutes les semaines, ils ne vous veulent que du bien ! C'est dit ! Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Mars, l'action, 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 Mars en Gémeaux, toujours ce MacGyver, mais là, cette semaine, il démarre à 23 degrés, donc il va bientôt, d'ici quelques jours, il reste 7 degrés, allez, une petite quinzaine à tout casser, et puis il passera en cancer, on aura d'autres choses à se raconter, en tout cas, pour l'instant, Mars est encore en Gémeaux, troisième décan Gémeaux, donc il colore tout le signe, hein, je vous avais raconté, vous lancez, quelqu'un qui saute dans une piscine, si vous êtes collé, conjoint, la conjonction, là, c'est le cas de le dire, bon, on se prend toute la flotte, mais même si on est loin, on s'en prend un peu, mais ça, c'est dans les influences négatives, mais dans les influences positives, la coloration, on en absorbe tous en une partie, donc Mars, l'action en Gémeaux, stimule qui ? Stimule, enfin, encore les mêmes, vous allez me dire, mes Gémeaux, la super pêche, il y a de l'énergie à revendre, attention à la fatigue nerveuse, quand Mars est au-dessus de notre tête, ça nous apporte une force, une dynamique, une énergie, une capacité dans l'action, tout à fait remarquable, en revanche, quand il est pile poil au-dessus de notre tête, il apporte tout ça, cette pêche-là, ça, indiscutablement, mais en parallèle, il fatigue, on perçoit moins les limites de l'effort, on fonce tout chose, donc mes Gémeaux, génial au niveau de l'influence tonifiante, en revanche, attention à la fatigue nerveuse, voilà, c'est le mieux, l'ennemi du bien, ne tirez pas trop sur la machine quand même, mais dans tous les cas, il apporte une énergie extra, extra, encore les mêmes, vous allez me dire, extra, extra, pour qui ? Pour mes signes d'air, pour mes Verseaux, pour mes Béliers, signe de feu, pour mes Balances, signe d'air, et également pour mes Lyons, autre signe de feu, toujours les rapports air et feu s'associent bien dans les aspects, de la même façon, Terre et eau s'associent bien dans les aspects, c'est comme ça, donc, vous avez compris qui était les Gatés, Balances, je n'en ai pas beaucoup parlé, parce que quand vous avez toutes les planètes en Bélier en face, mes Balances, ben, ça crée des oppositions, donc, quand ça crée des oppositions, ça peut créer des tensions, un peu de fatigue, c'est vrai, il faut être lucide, mais en même temps, en même temps, ça permet de composer, et vous, mes Balances, qui êtes habitués à trouver l'équilibre, à trouver l'harmonie, quand il y en a deux qui se disputent, qui s'accrochent, voire qui s'engueulent, vous avez un talent absolument exceptionnel pour apaiser les situations, ben, ça risque de se passer un petit peu comme ça, jouez votre rôle d'arbitre au mieux, de manière à absorber toutes ces oppositions, Mars vous soutient plein pot pour trouver des solutions un peu ingénieuses, et puis, il y a surtout, je vais vous remonter le moral, mais Signe d'Air, un peu, c'est votre tour aussi, il y a toujours ces gros paquets de planètes, enfin, ces gros morceaux qui sont Jupiter et Saturne actuellement en verso, Jupiter, il est à 25 degrés déjà, il avance très vite, Saturne à 12 degrés, il a amorcé le deuxième des camps en verso, donc, ces gros mastodontes que sont Jupiter et Saturne protègent qui ? Qui ? Ils protègent bien évidemment mes versos, mais mes versos, attention, c'est binaire, il y a à la fois l'expansion jupitérienne qui vous apporte une pêche, un optimisme, un positivisme, et même des coups de bol à saisir avec Jupiter sur la tête, mais en même temps, il y a Saturne qui n'est pas loin, qui vous ramène les pieds sur Terre en vous rappelant le bon sens de ne pas vouloir aller trop vite. Saturne, c'est le temps, c'est chronos, et n'oublions pas la large, le temps ne respecte rien de ce qui est fait sans lui. Voilà, c'est dit, il faut avoir ça en tête. Et si ce gros paquet étant, enfin, ce gros paquet, il y en a deux, mais c'est deux maous, Jupiter et Saturne, lorsqu'ils sont en verso, ils veulent du bien, bien évidemment à mes versos, à mes balances, à mes gémeaux, à mes béliers et à mes sagittaires, mes sagittaires dont je parlais déjà avec toutes les planètes en bélier. Bon, vous avez compris qu'il y a été des vernis, qu'il y a été des gâtés, n'allez pas en déduire que j'aime pas les autres. Mais en tout cas, là, il y a telle concentration de planètes dans le signe du verso, du bélier, des gémeaux, tous ces trois signes-là, que ça active mes signes d'air, mes signes de feu dans une dynamique formidablement porteuse. Et puis on compte sur vous toujours, mes signes de feu, pour donner l'impulsion, pour donner l'élan, pour donner l'exemple, pour foncer, pour aller de l'avant, pour prendre l'initiative. Ça, c'est les signes de feu qui savent faire ça, c'est votre talent, il est extra, on l'adore. Sans vous, il n'y aurait rien qui se fait, on le sait, enfin, en tout cas, beaucoup moins de choses. Et puis mes signes d'air, vous avez ce rôle de fluidifiant, d'aptitude à être dans le conceptuel, à comprendre, à saisir, à articuler les choses, à créer du lien, à créer du contact, à associer des idées, à la fois dans le conceptuel et à la fois dans l'échange, vous avez un rôle formidablement utile à jouer pour créer les liens, tout simplement, l'interface entre chacun, pour faire passer le message, pour arrondir aussi, tout simplement, quand vous en avez la possibilité. Bon, il y en a dont je n'ai pas parlé. Bon, mes signes d'eau et mes signes de terre. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour mes signes de terre ? Déjà, dans un premier temps, bon, en ce moment, vous le savez, toutes les planètes rapides, ce n'est pas qu'elles vous boudent, c'est tout simplement qu'elles ont d'autres chaffrottés, il y a d'autres profils qui en bénéficient, j'en ai parlé longuement. Donc, pour mes signes de terre, il y a quand même des bonnes choses, il faut toujours voir ce qui fonctionne, toujours, il y a toujours un truc, une solution. Mes signes de terre, taureau, vierge, capricorne. Qu'est-ce qu'il y a pour vous ? Il y a, avant tout, il y a Uranus. Uranus, vous allez me dire, il est un peu long, c'est un peu redondant, mais il est toujours en marche directe, il avance progressivement, il est à 9 degrés, il jouxte entre le premier et le deuxième des camps du taureau, donc il est encore, il est extrêmement productif d'idées, de directions, de construction, et puis comme c'est une planète lente, c'est des constructions à long terme pour mes taureaux, mes vierges, mes capricornes, et que lorsqu'il est en taureau, il forme un petit coup de pouce à mes poissons et un petit coup de pouce à mes cancers. Bon, on n'avait pas le ciel le plus tonique, mais il y a toujours ça en toile de fond, qui ne vous veut que du bien. C'est dit. Et puis, il y a toujours Neptune, Neptune qui est à 20 degrés, toujours entre le deuxième et le troisième des camps des poissons. Neptune, c'est la fluidité, le ressenti, l'intuition, la proximité, les liens humains, on en a besoin, les liens humains en ce moment, plus que jamais. Donc, économisez-vous, et puis surtout, faites passer le message de toutes les bonnes énergies qui vous caractérisent, mes signes d'eau et mes signes de terre, tout ça en pondération, tout ça en intuition fine, tout ça en ressenti. Donc, Neptune en poisson, on y vient, il est bon. Pour mes poissons, pour mes scorpions, dont je n'avais pas parlé jusqu'à présent, Neptune vous veut du bien, pas de doute là-dessus. Pour mes cancers, tout ce qui est feeling, intuition, ressenti, proximité, émotionnelle, qui favorise les liens humains, et puis bien évidemment, s'il est en poisson, il veut toujours un petit coup de pouce à mes taureaux, toujours un petit coup de pouce à mes capricornes. Voilà comment ça marche. Et puis, je ne veux pas vous refaire Pluton, Pluton, il est très lent, il arrive à 27 degrés, il se rapproche de la fin du capricorne, 27 degrés. Mais attendons, il va bientôt repartir en marche rétrograde, je vous raconterai ça avec la pleine lune. Voilà, c'est ponctuel. Donc, Pluton, construction, construction à long terme, visibilité à long terme, ambition à long terme, projection. Pour qui ? Lorsqu'il est en capricorne, toujours fait un capricorne, donc il veut du bien à mes vierges, je n'ai pas beaucoup parlé, il y avait qu'Uranus, il veut du bien à mes capricornes parce qu'il a fait du nettoyage, il a fait de l'élagage chez vous mes capricornes. Là, il est dans des phases beaucoup plus créatives normalement. Il veut du bien à mes taureaux, il veut du bien à mes poissons, il veut du bien à mes scorpions. Voilà, il fait deux déjà, pas mal. Bon, il faut prendre ce qui est bon à prendre. C'est dit. Allez, vite fait, je vous parle du couple soleil-lune. Le couple soleil-lune, c'est la base, c'est la base de tout. Et c'est l'occasion parce que j'ai une nouvelle lune. Une nouvelle lune, c'est une concentration entre le soleil et la lune. Et lorsqu'on me demande si un horoscope s'applique aussi au-delà du solaire, au-delà du soleil de l'horoscope, qui accomplit son cycle régulier à environ un degré par jour, c'est pour ça que tous les horoscopes sont construits là-dessus, il intervient, mais les horoscopes interviennent aussi sur la lune. Mais attention, la lune, ce sont les humeurs, ce sont nos ressentis, c'est la façon dont on fonctionne au quotidien. Retenez bien ça, c'est un binôme, un binôme. Soleil conscient, lune inconscience. Soleil extérieur de la maison, je vais à la chasse. Lune intérieure de la maison, je crée l'harmonie, la paix au quotidien. Donc la qualité de la lune, c'est essentiel. Donc quand je vous fais un horoscope en disant que c'est bon pour les béliers, si vous avez la lune en bélier, la lune en lion, la lune en sagittaire, c'est au niveau des humeurs, au niveau de la confiance en vous, dans la vie de tous les jours, au quotidien que ça joue. Voilà, c'est dit. Quand c'est le soleil, c'est dehors. Quand c'est la lune, c'est dedans. Il faut clairement avoir en tête ce binôme intérieur-extérieur. Bon, j'y reviendrai, j'y reviendrai, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur ces rouages-là. Merci, merci toujours pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages, pour vos messages, plein de gentillesse. C'est dit, à très vite. Merci beaucoup. Merci beaucoup.